Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul action et nose et justement sur cette vidéo je vais vous mettre un swap que j'ai fait avec Dali Aji donc je vous mets sa chaîne en barre d'infos pour ceux qui la connaissent pas moi c'est une grande copine donc on habite assez loin quand même mais en fait on fait nos courses en parallèle donc quand elle est à action on se téléphone, on se bip pour savoir les choses qu'elle a et que j'ai on est obligé de faire comme ça parce que vous avez bien vu qu'il n'y a pas tout chaque action, alors dans le nord ils sont vraiment gâtés et puis après plus on descend et moins on a j'ai l'impression donc elle m'a envoyé plein 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 de choses que j'avais pas en plus comme elle était partie au Portugal elle m'a fait ses petites courses là-haut et elle m'a trouvé des perles donc je voulais vraiment vous montrer sur la même vidéo parce que voilà c'est pas des choses que je pourrais vous mettre sur vos créations à vous pour le concours de la Big Shot alors je vais vous montrer tout ce qu'elle m'a trouvé ah les plaques d'embossage donc ça j'étais trop trop heureuse franchement elles sont juste magnifiques alors je les ai vues dans beaucoup de halls mais hélas chez moi ils sont toujours pas alors cet après j'y étais justement pour voir mais toujours pas toujours pas arrivé alors je sais même pas si ça arrivera un jour et là je franchement j'étais quand je les vois sur la caméra je trouve que ça ressort pas du tout pareil qu'en vrai en vrai elles sont juste sublimes et elles sont bien grandes et je sais pas sur les caméras pourtant moi j'ai l'habitude mais sur les caméras je m'attendais à autre chose donc quand je les ai eu dans la main j'ai fait waouh alors celle là c'est ma préférée alors pour les copines qui ont fait des échanges avec moi qui m'ont envoyé les plaques vous inquiétez pas en fait il les faut quand même parce que il y en a qui faut pour mon amie que j'avais pris en double et les autres ça sera pour un autre échange que je ferai aussi donc il n'y a pas de soucis après on est obligé de faire comme ça parce que sinon on n'a pas tout alors là il y a les arabesques enfin les ouais c'est des arabesques florales on va dire là pareil avec un petit coeur au milieu alors celle là elle est juste trop trop belle franchement moi j'adore là le cadre comme ça il est juste sublime les zèbrés alors celui là je vois pas trop les créacs que je pourrais faire avec mais après quand vous l'embossez le papier en fait ça donne autre chose donc je verrai bien alors là ça c'est plus les vagues donc pareil il faut le voir embosser parce que comme ça je vois pas trop ce que je peux faire en fait c'est le noir là qui me gêne là pareil les zèbres comme ça c'est vraiment le noir ça me gêne parce que ça fait tout de suite on dirait tout de suite un truc de zèbre quoi et là je vous ai dit zèbré mais c'est girafe plutôt on est d'accord bon j'ai failli vous faire tomber mais ça vous avez l'habitude après elle m'a trouvé un super carnet donc celui là j'avais déjà mais franchement voilà alors la 8ème merveille du monde franchement merci beaucoup c'est super gentil et il est trop beau ce cahier l'autre j'osais pas le commencer donc du coup celui là je vais tout de suite le déballer elle m'a trouvé des petites perles comme ça alors les perles elles sont vraiment top parce que je les ai jamais vues ailleurs et pour faire des créas ça c'est juste trop trop beau donc je pense que tu les as acheté au Portugal celle-ci en tout cas elles sont juste magnifiques dans la petite trousse elle m'a mis des échantillons de parfum donc la vie est belle et trésor de l'encombe donc ça bon non c'est la nuit de trésor voilà la nuit de trésor de l'encombe donc celui là j'adore la vie est belle bah écoute sûrement il tient pas je t'en avais déjà parlé en MP mais après voilà en échantillon peut-être que c'est pas la même chose parce que vous savez les échantillons c'est pas du tout c'est comme les autres parfums c'est pas la même chose que les autres toilettes et ainsi que les testeurs les testeurs ils sentent beaucoup plus fort c'est logique c'est pour qu'on sente longtemps le parfum et qu'on ait envie de l'acheter et après quand on l'achète en autre parfum normal et bah c'est pas la même tenue on va dire donc je préfère les échantillons à la limite c'est vrai que c'est mieux après j'ai trouvé enfin j'ai trouvé non j'ai pas trouvé là c'est tellement l'habitude de vous faire des hauls et puis après on va attaquer le haul donc elle m'a trouvé des washi comme ça donc ceux-là c'est au Aldi et je suis hyper contente parce que je les avais tous terminés ils sont trop trop beaux ceux-là ananas, cadeau et rose gold comme ça enfin j'adore ils sont vraiment magnifiques elle m'a trouvé des petits crayons comme ça donc avec les licornes elle sait que j'adore les licornes le crayon rose là c'est avec des diamants et là c'est avec des nuages donc ça fait vraiment trop trop classe elle m'a mis ça tout dans la trousse love une petite gomme après une licorne voilà un paperclip comme ça alors ça je connaissais pas j'ai jamais vu en tout cas elle est trop trop belle celle-là elle est vraiment magnifique des paperclip licornes donc maintenant c'est à mon tour de lui renvoyer un colis donc je lui renverrai un colis mais par contre j'ai très très peur quand elle va me renvoyer le sien alors je lui ai dit d'attendre à Halloween parce qu'on s'était prévu un swap d'Halloween mais enfin beaucoup plus avec des créas là on s'est mis juste une créa parce qu'on a beaucoup de retard avec vous mais dès qu'on se met un jour et au mois d'octobre donc pour Halloween ça sera tip top pour nous et donc on fera un swap d'Halloween et vraiment au niveau créa comme ça vous pourrez aussi en profiter alors j'ai perdu une petite feuille je pense je vais la retrouver donc là elle m'a mis ah non c'est le shaker oh la 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 blonde alors là elle m'a fait tout avec du fond alors si je me trompe pas c'est avec du fond de chez de l'encre Stampin' Up tu me rediras mais il me semble que c'est ça aujourd'hui je t'ai trouvé un petit truc dans le haul je vais te montrer et justement pour utiliser cette encre là parce que celle là je la veux à tout prix elle est vraiment bien donc comme elle avait expliqué en fait l'encre de alors vous avez les pads de chez Stampin' Up que je vais me commander et après vous avez l'encre pour recharger mais l'encre elle est liquide donc on peut la mettre dans des sprays et on peut la spritzer comme ça donc si c'est pas ça et bien je vais avoir l'air bête sur ma vidéo là mais si c'est ça ça voudra dire que je vous ai bien expliqué comment que ça fonctionne donc voilà la pocket letter elle est juste magnifique donc les petits embellissements là pareil elle me les avait montré en MP elle les a fait tout avec des tamponnages de chez Stampin' Up et pareil elle a une paire faux comme ça donc ça ça me tente bien mais pour l'instant voilà c'est pas dans mes priorités là les priorités c'est vraiment les pads et l'encre parce que ça a l'air vraiment terrible Nadia m'en avait parlé aussi et voilà donc derrière elle m'a fait voilà tout comme il faut et elle m'a mis sa petite lettre là donc voilà trop trop beau enfin c'est les fonds que j'adore et bon je ne ferai pas dire la petite lettre mais voilà c'est juste magnifique alors je vais essayer de vous la faire voir de près en fait pour vous montrer le fond comme il est top elle l'a fait avec du papier embossé donc avec les petits cœurs là comme j'adore de toute façon j'adore tout donc tout ce que tu m'as envoyé là j'étais vraiment happy c'était vraiment le colis de Noël quoi pour moi les petits strass donc elle sait que j'adore les strass orientaux comme ça et voilà mais là franchement la lettre c'est un peu un aspect froissé comme ça ça dans un junk journal franchement ça ferait vraiment trop trop beau donc là plein de petites découpes donc là elle m'a fait un checker au milieu alors ça fait super original en fait parce que voilà des plumes donc ça ça a dû les découper avec la big shot sur du papier holographique et là c'est des fleurs de chez Toga si je ne me trompe pas là c'est des petites découpes que tu as fait toi et bien sur les petites fleurs de chez alors elle n'a pas été radine elle a mis la dose dedans à chaque fois donc je vais remettre le alors la qualité si c'est vraiment l'encre de chez Stampin' Up là elle est vraiment top 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 ça fait tout brillant comme ça tout épais enfin j'aime beaucoup et le papier il n'a pas gondolé enfin je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'en vidéo c'est toujours embêtant mais voilà et toujours sur du papier embossé à coeur voilà c'est juste sublime en tout cas ça m'a fait super plaisir et tu sais que voilà à chaque fois que je reçois une pocket letter c'est ouais après j'ai reçu le petit donc le petit livre de coloriage mandala donc celui-là il est trop trop beau les les dyes qu'elle m'a envoyé donc pour moi donc merci beaucoup donc c'est deux roses et ça c'est aussi des roses comme ça elles sont trop trop jolies donc merci les washi donc tout en rose elle me connait très bien elle sait que j'adore le rose donc ça s'est emballé et alors là j'étais toute guette c'était vraiment une surprise pour moi je les connais pas alors je pense qu'elle les a achetées au Portugal c'est les petits strass orientaux que j'adore mais en fait pas besoin de les trier donc voilà en plus vous savez que j'adore me faciliter la vie moi je donc là c'est le top parce qu'en fait voilà il n'y a pas besoin de les trier ils sont trop trop beaux franchement merci beaucoup elle m'a offert un petit porte-clés licorne alors celui-là trop beau franchement j'ai jamais vu il est juste magnifique avec les petites pattes s'il vous plaît bien brillant et la tête licorne enfin voilà il est donc merci ça m'a fait super plaisir alors là mon nail donc ça ça doit être pour les pour les ongles donc je pense que c'est des limes si je ne me trompe pas alors ça j'ai pas déballé avant ouais c'est des limes on dirait des allumettes en plus ça fait trop trop beau ouais franchement elles sont elles sont elles sont elles sont magnifiques encore un porte-clés licorne alors je ne sais pas où tu as trouvé tout ça je pense au Portugal parce que je ne les ai jamais vus donc celui-ci là il est waouh il est sublime avec les strass et tout enfin la totale pour moi et ouais je pense que tu as dû trouver ça au Portugal parce que on les aurait vus avant donc ça c'est pour coller sur le frigo en rose alors là c'est top franchement merci beaucoup des les autocollants donc licorne alors ça c'est pas les c'est pas les pins c'est la version autocollante voilà un petit porte-clés licorne donc je pense qu'elle a toujours pas gagné au loto parce qu'elle ne m'a rien mis dedans voilà ça c'est des petits en fait c'est pour faire les enfin c'est du fil chenille on appelle ça et j'ai des livres d'ailleurs pour faire des créations comme ça et voilà après on peut faire plein plein de choses avec donc merci beaucoup une paille en coeur juste magnifique elle est trop trop belle et elle m'a mis le catalogue de chez Stampin' Up parce que vous me connaissez moi et l'anglais ça fait deux enfin on dit l'anglais et moi ça fait deux et le souci c'est que j'ai essayé d'aller sur le site mais comme je comprends que dalle alors quand je vous dis que dalle voilà donc je tombe tout le temps sur des tampons silicone et j'arrive pas à voir ce qu'il y a dedans donc du coup voilà sur le papier au moins je peux voir vraiment ce qu'il y a le catalogue il est juste magnifique on a envie de tout 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 acheter donc là je me raisonne pour m'acheter juste le massico et les pads et de l'encre bien sûr parce qu'on sait jamais qui tombe en rate les pads à savoir qu'on fait très très longtemps avec un pad en plus je trouve que voilà je m'attendais à beaucoup plus cher au niveau des prix alors j'étais ravie et puis voilà donc je suis super contente qu'elle m'a envoyé tout ça en tout cas je te remercie dix mille fois donc maintenant c'est à mon tour vu que t'es restée raisonnable au niveau des confettis des paillettes tout ça je resterai raisonnable sur mon prochain envoi mais bon voilà je flippe quand même je vous avoue que je flippe quand même pour pour le prochain envoi de sa part voilà alors on passe au haul action alors vous n'allez pas vous en revenir mais Chris Color elle a été chez action et elle n'a eu que pour 25 euros alors si vous ne croyez pas je vous montre le ticket de caisse c'est vrai voilà donc j'ai été j'ai été vite fait je voulais trouver deux trois petites choses que j'ai pas trouvé mais bon voilà j'ai quand même trouvé d'autres choses alors j'ai trouvé le papier licorne j'étais super contente et en plus vous savez quoi il était qu'à 49 centimes alors que les autres papiers vous savez celui avec les brillants holographiques celui-là il a 89 donc j'ai trouvé le licorne et les donuts donc les gourmandises elles sont trop trop belles et pareil 49 centimes donc pour deux vous en avez le prix d'un donc en plus j'ai fait économiser tout le monde vous voyez voilà après j'ai trouvé deux trois petites choses bon j'en ai profité pour vous faire sur la même vidéo que Dali c'est pas non plus des gros gros trucs j'ai retrouvé des trousses donc j'en ai pris deux et j'ai trouvé les nouveaux livres de coloriage donc ceux-là je vous les présente sur la vidéo de dimanche parce que bon vous savez que je vais pas tout mélanger franchement ils sont sublimes comme d'habitude voilà et ils étaient vraiment pas chers ils étaient à 1 euro alors attendez vu que j'ai le ticket de cash je peux faire la maline aujourd'hui donc ils étaient à 1 euro 56 donc 1 euro 56 voilà c'est vraiment bien fourni ils sont trop trop beaux enfin moi j'adore là je pense que la prochaine fois que je retournerai j'en reprendrai là c'était vraiment pour voilà parce que j'ai dû faire vite j'étais pendant le travail mais j'aime beaucoup franchement ils sont magnifiques j'ai trouvé les tags Disney donc ceux-là c'est pas pour moi c'est pour mettre dans des colis parce que je sais que vous êtes beaucoup à aimer Disney alors il y en avait plusieurs les Mickey et Minnie ils étaient vraiment beaux mais après je vois pas comment je pourrais m'en servir tandis que ceux-là voilà donc là il y a la Belle et la Bête vous savez que j'adore Cendrillon ça c'est la Belle au bois dormant enfin bon je vais pas citer tous les dessins animés parce que vous savez que je suis inculte en ça donc voilà Once Upon a Time alors ça j'adore franchement c'est juste top celle-là par contre le petit tag là je vais peut-être le garder mais voilà donc ça j'en ai pris pour essayer j'ai trouvé les nouveaux stickers la Vintage donc ceux-là j'ai adoré parce qu'en fait je sais pas si vous voyez bien mais il y a des petits cœurs comme ça donc en arc-en-ciel un petit lama et une petite cage en verre en tout cas c'est trop trop beau et quand j'ai vu je me suis dit waouh ceux-là c'est des nouveaux donc je les ai pris j'ai vraiment aimé j'ai pris les transferts alors par contre j'ai pris les transferts rose gold il y en avait plusieurs mais voilà je vais d'abord essayer ça parce que je sais pas mais je le sens pas le truc vous savez que je suis très très speed et je sais pas ça a l'air pour des gens patients tout ça donc c'était pas cher c'était 79 centimes il me semble non 74 74 centimes et ben voilà je vais essayer et puis je vous redirai j'ai acheté une carte pour joyeux anniversaire vous allez me dire t'as pas honte si tu peux pas la faire franchement j'ai pas le temps donc voilà je dois envoyer plusieurs créations justement pour les anniversaires et j'ai vraiment pas le temps donc désolé les filles c'est pas digne de moi mais voilà donc je me rattraperai plus tard mais de toute façon je mets toujours une créa avec quand même donc voilà si je fais la créa je préfère faire la créa et puis vous mettre une carte achetée que de faire la carte achetée enfin de faire la carte et puis ne pas mettre de créa quoi parce que ça va me mettre exactement le même temps et voilà ça va pas être possible j'ai trouvé des brats donc ceux là je les avais jamais vus ils sont trop trop beaux ça fait voilà ça fait coeur sable saint valentin enfin tout ce que vous voulez mais très très romantique enfin j'aime beaucoup après j'ai dû j'ai racheté les feutres alors ça c'est pas pour moi c'est pour un échange en fait moi je les ai mais voilà pour l'échange je les avais pu et d'ailleurs pour la personne à qui je vais les envoyer elle a eu de la chance c'était les 4 enfin voilà les 4 derniers paquets j'ai pris du gesso donc le gesso il était à 2,89€ ça c'est pour vous faire les tutos je vous dis franchement au départ les tutos ils ne sont pas prévus avec le gesso mais je vais vous en faire un avec le gesso et un sans le gesso comme ça vous verrez un peu la différence moi j'ai pas l'habitude de travailler avec ça donc tous ceux qui font le mix medial ils travaillent avec ça enfin souvent bon je verrai bien ce que ça va donner mais moi franchement voilà j'en ai pas l'utilité après ça dépend sur quel support aussi vous allez l'appliquer moi sur les voilà sur des petites cartes vous savez que je vais pas je vais pas travailler ça sur des toiles ou sur des objets donc je sais pas trop ce que ça voilà sur les objets et les toiles je suis tout à fait d'accord qu'il faut mettre le gesso mais sur les cartes je voulais voir la différence alors à 2,89€ quand on sait que des grosses marques ils sont beaucoup plus chères ils sont à 8-9€ je me suis dit bon je tente et puis comme ça justement on pourra comparer ensemble voir la créa ce qu'elle donne sur le tuto et ce qu'elle donne aussi après pour voir si ça a tenu ou pas parce que c'est vrai que c'est bien aussi de voir dans le temps quoi si ça tient donc ça c'était tout pour action alors vous allez me dire waouh mais c'était vraiment pour je me raisonne quand même parce que j'ai plein 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 de choses et j'ai pas envie de voilà j'ai pas envie d'acheter pour rien non plus j'ai trouvé les blocs PBO PBO non BO donc au départ je voulais pas les prendre parce qu'il y a plein de pages qui m'intéressent pas mais c'était sur les vidéos et en fait quand je l'ai eu en main vous inquiétez pas y'a rien qui est tombé c'est moi qui ai posé le sac donc quand je l'ai eu en main j'ai fait waouh ça avait rien à voir alors vous voyez c'est ça le problème avec les vidéos on peut pas tout vous montrer vraiment comme c'est là par exemple sur la vidéo je vois bien ça donne rien du tout ça fait terne et en fait y'a plein de feuilles il est juste magnifique alors je vais vous faire des créas avec vous verrez comme ça vous pourrez les voir en vrai ils sont voilà parce que bien sûr les créas je les envoie tout le temps tout le temps et franchement il est trop trop beau donc j'en ai pris deux parce que quand je fais mes flipbook vous savez que j'ai besoin de deux pages voilà là c'était vraiment tout pour chez Action je vais vous montrer chez Nos ce que j'ai trouvé donc ça j'ai repris ça c'est pour mes envois c'est pas pour moi pour mes échanges et j'ai trouvé ça donc qui est nouveau alors c'est la marque Lisea ou ouais Lisa Lisa Guibbon et c'est tout au thème voilà des rêves enfin donc c'est juste magnifique alors y'a tout ça dedans je vais peut-être vous les sortir comme ça je vous les montre parce que là sur le petit côté vous ne pourrez pas voir moi franchement j'ai vraiment aimé alors y'avait plein plein de choses en scrap mais je me suis raisonnée parce que voilà donc ça c'est ceux que j'aime le moins mais après vous avez des pages comme ça qui sont trop trop belles voilà avec des petites fleurs donc on peut faire des très très jolies créas avec voilà et après on a ceux-là et là donc y'a plein de petits tacs comme ça qu'on peut décrocher des petits mots des petites bannières enfin moi j'aime beaucoup même si ça en avait eu plus ça m'aurait pas dérangé parce que là y'en a que deux mais voilà ils auraient pu en mettre 4-5 donc ça j'en ai pris quand même plusieurs pareil pour les échanges ça peut être pas mal alors j'ai retrouvé ce livre-là parce que j'ai ma copine Annie qui me l'avait demandé et comme j'avais promis à Roger c'était vraiment embêtant et en fait je l'ai trouvé donc je suis hyper contente comme ça je pourrais te l'envoyer et je pense que tu l'auras pour ton anniversaire Annie donc ça me fait super plaisir alors après je vais tout vous sortir comme ça ça vous fera peut-être un billet parce que moi j'ai pas de bruit de mon côté mais vous voilà donc j'ai retrouvé des washi comme ça donc pareil la même marque Lisa Gibbon voilà et celui-ci alors ils étaient pas chers ils étaient 59 centimes c'est pour ça que je les ai pris et je trouvais que c'était super beau là j'ai trouvé un petit carnet comme ça toujours un oz donc j'ai payé ça 50 centimes et je trouve qu'il est vachement bien pour faire dans une l'audi d'enveloppe je trouve que ça fait juste magnifique après donc j'étais au centre-accord aussi je vous montrerai après ce que j'ai pris à centre-accord et chez Noz donc ça j'ai pris pour les petits de mon ami Caro voilà j'ai payé ça 1,99€ et franchement ils sont super parce qu'il y a plein de stickers j'en ai vu plein des livres mais ceux-là je trouvais qu'ils étaient beaucoup mieux parce que en fait c'était voilà il y a plein 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 de stickers et les autres ils étaient moins fournis on va dire là pareil au niveau des dessins je trouvais que les traits de construction ils sont vraiment beaux tandis que les autres bof ça faisait un peu il y avait presque rien quoi dessus et là il pourra faire il pourra faire ce qu'il veut avec des images comme ça enfin en tout cas je trouve très très beau là il y a plein de choses où il peut s'éclater donc en plus son fils je l'ai rencontré et il est juste adorable et je sais que c'est un grand artiste donc voilà donc il pourra il pourra faire vraiment ce qu'il veut avec des pages comme ça et ça peut donner des exemples ou alors il peut découper et coller aussi voilà donc en tout cas j'ai vraiment aimé alors j'ai trouvé un sur la guerre sur la guerre oui sur les soldats et un autre pour les voitures donc sur les voitures c'est pareil c'est le même système donc quand vous avez des petits cadeaux comme ça à faire je trouve que c'est super sympa parce que 1,99€ ben c'est rien du tout en sachant que à la base ils étaient à 9,95€ quand même il y en avait des autres il y en avait d'autres genres mais d'ailleurs ils étaient plus chers les autres mais pas chez Noz mais à la base et bof je trouvais que voilà c'était ceux-là que j'ai préféré donc j'étais super contente qu'il y avait ça donc ça c'est encore les mêmes que tout à l'heure alors j'ai trouvé des brats mélangés avec des enameldotes enfin c'est aussi c'est tout en brats franchement ils sont juste magnifiques s'il y en avait plusieurs j'en aurais pris plusieurs mais là il n'y en avait vraiment pas beaucoup je crois qu'il y en avait un ou deux et c'était 1,20€ vous voyez maintenant quand je suis rentrée à la maison et bien en fait je regrette alors ça c'est quand je vais vite fait à chaque fois et après je regrette voilà j'aurais dû en prendre beaucoup plus je croyais que j'en avais pris d'ailleurs deux, trois mais non j'en ai pris que un voilà ça c'est quand on n'a pas sa tête et là pareil 1,20€ et ils sont juste magnifiques alors ça par contre c'est que des enameldotes il n'y a pas de brats ils sont vraiment juste magnifiques je ne sais pas si vous voyez mais zéro défaut voilà ça fait quand même beaucoup mieux que quand on fait nous-mêmes les enameldotes là c'est tout lisse et plein de paillettes bien sûr voilà j'ai racheté ce livre là ça c'est pareil c'est pour des envois et j'ai trouvé les paperclips là donc c'est ananas flamant rose ils sont trop trop beaux pareil pour mettre dans une l'audit je trouve que ça fait juste génial voilà ça c'était pour Noz maintenant je vais vous montrer ce que j'ai pris à Centracor alors chez Action j'ai été pour trouver vous savez les boîtes que j'ai vu dans plein de halls où vous mettez les washi donc c'est les boîtes esthétiques à la base pour mettre nos maquillages et ben ils n'y étaient pas bien sûr dans mon action il n'y a pratiquement jamais rien et en fait après à Centracor j'ai trouvé ça c'est pour mettre les cotons à démaquiller mais en fait moi je vais mettre les washi je ne vais pas le remplir entièrement et du coup je pourrais prendre le washi voilà comme ça quoi donc il va être à plat et puis je pourrais le prendre en biais au moins quand ça reste sur le bureau ça fait moins bazar et ça sera tous les washi que je me sers tout le temps et après pour les autres il faut vraiment que je me trouve les rangements pour les maquillages parce qu'ils sont trop trop bien ils sont à 6,99 et ils sont grands et ça fait super bien ranger donc je les ai vu dans plein de vidéos et c'est vrai que ça fait le top alors après j'ai repris de la peinture comme ça à effet pailleté par contre dans ce Centracor là il n'y avait pas les petites peintures de 15ml donc voilà je me suis rabattue sur ceux-là mais elles sont aussi bien il y a juste celles à paillettes qui ne sont pas terribles parce que ça fait un effet transparent et pas du tout nacré donc moi je préfère les nacrés qui font très très joli sur le papier pareil vous verrez quand je m'en servirai sur les tutos j'ai retrouvé voilà les petites paillettes blanches donc j'étais super contente et j'en ai pris une rose aussi et Dali voilà c'est ça que je te parlais donc ça c'est les sprays qui sont vides et donc là on peut mettre de l'encre dedans et faire voilà comme enfin faire pour pour faire des créanes et smédiaides ou faire comme les grosses marques quand ils les vendent à part que je les ai payés beaucoup moins cher les deux sprays vides je les ai payés 1,50€ donc c'est rien du tout et je trouve que c'est super pratique voilà alors normalement ça ne doit pas se boucher mais si jamais ça se bouche je vais quand même j'essayerai quand même de le nettoyer tout de suite après parce que voilà j'ai des petites craintes ça je vous en ai racheté en fait ça c'est pour dans les envois alors je m'en étais déjà pris la dernière fois mais je les trouve trop trop beaux voilà donc c'est même pas 2€ mais franchement ils sont juste magnifiques et j'ai pris donc du ruban fantaisie alors celui-ci il y en avait de toutes les couleurs mais ça c'est pour mes créanes mix médias et donc je l'ai payé 1,49€ après avec la peinture qu'on mettra dessus il ne sera plus du tout beige parce que la couleur là elle me plaît pas du tout mais à part si je fais bien sûr des créas vintage voilà mais moi c'est pas du tout mon style alors après avec les sprays ça prendra la couleur et si je prenais rose fluo ou bleu fluo il y en avait plein des super jolies couleurs qui me tentaient bien mais ça aurait rien donné quoi en fait après avec le spray ça aurait donné un mélange de pigmentation très très moche on va dire voilà donc pareil j'en ai eu en tout pour 20€ aussi enfin voilà j'en ai vraiment pour pas cher je me suis vraiment contenue c'était dur mais j'ai réussi voilà donc nous on se retrouve demain pour une vidéo dans ma boîte aux lettres n'oubliez pas de participer pour le concours et bien sûr de mettre un commentaire sous la vidéo pour y participer voilà je vous fais des gros bisous à demain abonnez Merci.